Vous savez, dans les arrêts de l'assurance maladie, les invalidités, maintenant le tiers, sont liées à des problématiques à la fois psy, mais aussi de stress et d'environnement. Bon, il y a deux choses. Il y a d'abord agir, j'ai à dire, sur l'environnement du travail. Dans toutes les études qui ont été conduites aussi bien en France qu'à l'étranger, lorsqu'on essaie de comprendre ce qui stresse le plus les gens, c'est le monde du travail. Le monde du travail d'ailleurs aussi, quand on n'a pas de travail. Ce n'est pas simplement quand on a du travail. Mais c'est vrai que les facteurs de stress de la vie urbaine, des enfants, de la famille, sont des facteurs réels. Mais c'est le monde du travail qui aujourd'hui apporte sa plus forte dose de stress et donc de difficultés et de risques pour la santé des individus. Ce qu'il faut faire aussi dans l'organisation du travail et l'organisation du travail, il faut faire participer les gens. Souvent les salariés, on leur dit, voilà la nouvelle organisation du travail. Mais peut-être qu'on pourrait leur demander leur avis, peut-être qu'on pourrait voir avec les salariés, la direction, etc. Comment on va réaménager une tâche ? Comment on va produire telle chose ? Comment on va organiser telle chose ? Et les gens ont souvent de très bonnes idées, plutôt que ça descende d'en haut, dans lequel vous êtes des simples exécutants et vous êtes des robots. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose extrêmement importante, qui est beaucoup soulignée aujourd'hui, c'est le management. Les managers, c'est-à-dire les gens qui encadrent des équipes, ont perdu toute notion de l'humain. Dans les grandes écoles de management, ces écoles qui forment nos élites et qui font des patrons, eh bien on apprend tout sauf l'humain. On n'apprend pas ce que c'est qu'un être humain avec ses émotions, l'inquiétude, l'intelligence émotionnelle, l'empathie. Vous savez, les managers vous disent, je passe 9 dixièmes de mon temps à remplir des tableaux Excel, mais je ne suis plus jamais avec mes salariés. Vous savez, il y a 30 ans, les salariés disaient, mon patron, moins je le vois, mieux je me porte. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Mon patron, je ne le vois jamais. On a besoin d'avoir un manager. Un manager qui vous aide, plutôt que qui vous critique en permanence. Un manager qui vous accompagne. Un manager qui vous aide à résoudre des difficultés. Un manager qui vous comprend, alors que le management a perdu cette fonction. Il faut revenir à un management humain. Un manager qui vous aide à résoudre des difficultés.